Je suis Mini Majesté et je suis Diamandakala, c'est bienvenu dans un nouvel épisode de Cunt ! Un nouvel épisode de Cunt qui va nous renvoyer aux prémices au début des années 2000 car nous allons parler de quelqu'un qui nous a forgé un petit peu. Notre jeunesse, notre genèse j'oserais même dire. Nous sommes en 2002 et nous découvrons pour la première fois sur nos écrans Avril Lavigne. Avril Lavigne, chanteuse donc canadienne qui arrive en haut du hit parade avec ce clip phénoménal du single Complicated. La toute première chanson de cet artiste qui s'impose sur la scène internationale dans les charts les plus quémandés par les artistes de la pop mais avec une proposition alternative, c'est une rock cheek. C'est une rock cheek avec sa frange quasiment au milieu, ses cheveux lisses, raides, ses luthènes. Ce n'est pas une frange, c'est une raie au milieu. Oui, voilà, une raie grasse au milieu. Complicated, je pense que j'ai découvert après Skater Boy. Je pense que moi j'ai été converti à Avril Lavigne avec Skater Boy qui pour moi reste la chanson d'Avril Lavigne. Complicated qui est quand même une meilleure chanson que Skater Boy. En tout cas, c'est celle avec laquelle Avril Lavigne s'est introduite au monde. On la découvre en France. Moi, je vois débarquer ce look fascinant. Avril Lavigne qui porte la cravate sur le petit top à bretelles. Ça, c'est quand même assez révolutionnaire. Oui, entre ça, entre la mitaine, ses bracelets à petits pics aussi, du charbonneux sous les yeux. Est-ce que c'était le début de cette époque un petit peu emo-goth rock ou est-ce qu'on est vraiment plein dedans ? En fait, elle surfe sur des trucs qui existent déjà. C'est elle qui l'a inventé. Le look qui ne fait pas plaisir à papa et maman. On rappelle donc quand même Complicated qui est une chanson qui parle de quelque chose de compliqué. Et ça va se passer dans l'endroit le plus compliqué de l'univers américain, à savoir un mall. Un mall, un centre commercial à l'américaine, un vrai de vrai. Alors, ça se passe à la fois dans un mall, mais également dans un skatepark. Ce qui va nous permettre de découvrir l'intégralité du langage esthétique d'Avril Lavigne. Surtout pour moi, c'est vraiment le skatepark. Pas de trottinette électrique à l'époque. Et donc, elle se déplace uniquement en skate. Et moi, devant notre... En skate avec du swag, si je peux permettre. Parce qu'il y a aussi Armand Daltay qui se déplace toujours sur un skate afin d'être sépulcrale et évanescente. Mais là, non, elle fait du skate. Oui, c'est ça. Elle fait du skate. Elle joue de la guitare. Ah, elle joue de la guitare. Bien évidemment, de la guitare électrique. Elle va nous montrer tous les magasins qu'elle préfère dans ce mall, qu'elle va aller visiter et qu'elle va aller tracher. Car Avril Lavigne est une punkette. Oui, on le comprendra, effectivement, elle est assez énervée. Et donc, dès le début de ce clip, avant même l'introduction de la musique, on la retrouve avec ses copains. Car oui, Avril Lavigne, elle n'a pas de copine. Non, Avril Lavigne, c'est une boys girls. Ouais, c'est une boys girls. Ouais, elle traîne avec les mecs au skatepark pour leur dire, et on fait quoi aujourd'hui ? On va aller foutre la merde au centre commercial du coin. C'est gratuit. C'est gratuit. C'est climatisé. Ouais. Et donc, autant en profiter. Est-ce que c'était une activité à laquelle tu t'as donné, aller dans les centres commerciaux ? Oui, tout à fait. Le Leclerc Blagnac. Le Leclerc Blagnac qui, en fait, à l'époque de sa construction, à la fin des années 90, était le plus grand centre commercial d'Europe. Donc, c'est huge. Ouais, c'était huge. C'est vrai que c'était vraiment immense. Et je me souviens qu'on allait faire des courses avec papa, maman, et qu'il nous laissait mon frère et moi dans une zone surveillée par des animateurs et des animatrices. Ah, il y avait ça. Où il y avait des jeux d'arcade et tout ça. Et donc, tu pouvais faire tes courses kilou-kilou. Pendant que tes gamins étaient en train de se défoncer la gueule à Space Invaders. Exactement. Purée. Tout à fait. C'est bien pensé quand même. Parce que mine de rien, donc en 2002, on a 12-13 ans. Donc, on commence à découvrir un petit peu la vie, mais on reste quand même des petites merdes. Ouais, on est des petites merdes et des petites merdes hautement influençables, ce qui donnera quelques looks qu'on mettra en incrustation dans la vidéo. Moi, je l'ai fait, la cravate. À 12-13 ans, moi, j'étais en t-shirt Mérite Toulouse. Ah oui, d'accord. Pour moi, le look avec la vie, c'est le baggy avec la ceinture qui ne sert à rien, mais qui est là quand même. Absolument. Les pompes Osiris qui sont plus larges que longues. Ouais, ouais, ouais. Très intéressant. C'est bon. La toute première action que va intenter cette bande de jeunes trublions, ça va être de se rendre vers le free sample. Alors, on constate qu'il y a quelque chose qui n'est pas beaucoup fait en France, mais il y a une mascotte, la mascotte d'une chaîne de hot dogs, qui est donc habillée en hot dogs. Et qui propose des free samples de choses qui ne sont pas des hot dogs. Non, c'est des petites boulettes, on ne sait pas. Voilà, c'est des petites boulettes, probablement des croques fromage. Ils vont en manger quelques-uns, mais surtout, ils vont se bastonner avec parce qu'on le rappelle, dans les années 90, la décroissance, ce n'était pas vraiment à la mode. On s'en foutait de la planète et donc on jouait avec de la nourriture. Tout à fait. On tèche la nourriture, on tèche le gros hot dog, rien à battre, mais on a quand même bouffé un petit peu de ces free samples parce que les 20 francs de papa-maman, ce n'était pas suffisant pour s'acheter ces croques fromage. Oui, on voudrait les garder pour autre chose. Et au passage, on remarque qu'ils ne vont pas se contenter de prendre tout le plateau de free samples, mais ils vont casser la gueule. À la mascotte ! Ou un document qui n'a rien demandé, qui en plus a un boulot pas simple. Je trouve que ce n'est pas très sympa de la part de Avril et de ses potes. Oui, mais on ne se rend pas compte en... Deuxième phase de ce clip qui est hyper intéressante, c'est le moment de la cabine d'essayage. Et donc, elle demande à son copain de l'époque, qui en fait, dans la chanson, rend tout un petit peu compliqué en essayant de cérébraliser les choses, alors que juste, il pourrait chiller un max. Et être qui il est. Oui, il pourrait être qui il est vraiment à l'intérieur parce que là, il joue un rôle et ça passe par « take off all those preppy clothes ». Et ça, on verra que les amis d'Avril Lavigne sont à ce moment-là en train de faire une séquence Pretty Woman. Tout à fait, en train de s'habiller avec des tenues qui donc ne conviennent pas trop normalement à leur style vestimentaire. Ils n'ont qu'à rester néo-punk et essayer d'arrêter d'être des népo-babies avec des vêtements un peu trop prépits. Exactement, avant ça, ils vont quand même se traveloter un petit coup. Ah, ils portent des vêtements féminins ? Oui, à un moment, ils sortent de la cabine d'essayage en portant des vêtements féminins. Mais voilà, mais c'est tellement mon quotidien que je ne m'en rends même plus compte du genre âge des vêtements. Effectivement, bravo, vous m'avez coiffé au poteau. Elle ne supporte pas que ses amis soient habillés en vie contre Arthur avec des trucs boutonnés jusqu'au cou qui les étranglent et des petits pulls sur les épaules. Mais elle ne va pas leur dire « franchement, déshabille-toi, ça te va mal ». Elle va leur enlever les vêtements de force en les tabassant. Oui, parce qu'Avril lâche sa rage en frappant les gens, que ce soit la mascotte hot-dog, ses potes ou même après en jouant un petit peu avec les forces de l'ordre. Oui, exactement. On remarque qu'être amie avec Avril Lavigne, c'est quand même assez exigeant parce qu'elle a un tempérament qui bouillonne. Attends, je n'arrive pas à trouver une position correcte. Elle a un tempérament qui bouillonne. Alors, son amie essaye de chercher de nouveaux vêtements et paf, elle est entre les rayonnages en train d'essayer de leur faire peur. Vraiment, il ne faut pas faire de la tachycardie quand on est amie avec Avril Lavigne. Elle est intense, elle est vraiment intense parce qu'aussi passer devant les flics et commencer à piquer de leurs frites pour se dire « hou 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 », c'est drôle. Après, ils vont remonter les escalators en sens inverse. Pour semer les keufs parce que quand même, piquer une frite à un keuf, c'est quand même un forfait qui a l'air assez grave puisque les keufs vont en prendre ombrage. Il y a comme une espèce de setup de photos, genre « faites votre propre photo dans un setup de pêche et faites semblant de pêcher et elle pêche un de ses potes ». Avec un vrai hameçon, comme quoi vraiment, dans les années 2000, c'était un petit peu en mode YOLO, la sécurité, tout ça, peu t'importe. Mais oui, elle pêche, elle se retrouve à hameçonner un mec. Mais on peut quand même constater avec plaisir qu'Avril Lavigne s'est très bien visée. C'était peut-être voulu de faire ça parce qu'elle arrive à ressortir l'hameçon assez vite et assez proprement. Elle voulait pêcher ou pécho. Pêcher ou pécho. Est-ce que vous, vous avez pêché dans votre jeunesse ? Tout à fait, j'ai pêché dans les centres de loisirs de Toulouse. C'est vrai, il y avait des activités pêche ? Ah, tout à fait. Une pêche au cadar ? Ah non, non, pêche-pêche au lac de Laramé. Tout à fait. J'ai vécu un de ces moments où, bien sûr, on était gamins, on avait 12-13 ans et on n'avait pas le droit de lancer la canne à pêche comme ça, comme elle fait. On devait prendre l'hameçon et le jeter. Mais bien évidemment, on n'écoutait pas les monos. Et nous aussi, on faisait ça jusqu'à ce qu'un hameçon se plante dans le doigt d'un de mes camarades. Ah, mais voilà, voilà, voilà. Mais sur le doigt, c'est plus compliqué à faire cicatriser. Ah oui, je peux t'assurer qu'il a hurlé. Merde. Ah oui, non, non, c'était panique. Du coup, l'activité pêche s'est arrêtée. Finalement, pour le mieux, parce que la pêche, c'est quand même chiant. C'est vrai que c'est assez relou. Franchement, c'est chiant. Oui, surtout quand on n'est pas encore en âge de boire, parce qu'elle a mis de pêcher avec de la bière. Ensuite, cette grande, joyeuse bande d'adolescents furibars et très énervés, mais quand même rigolards, va aller au magasin de sport. Un magasin de sport dans lequel Avril Lavigne va faire, va performer quelque chose d'assez exceptionnel. Mais oui, parce qu'elle va faire un salto avant en tenant un basketball et en marquant un panier pendant son salto avant. Elle va faire un énorme slam dunk double salto. Ça montre qu'elle a de l'énergie à revendre cette piotte et que le basket est son sport de prédilection. Heureusement, ils ont réussi à filmer ça au ralenti pour qu'on puisse en profiter. On n'est plus dans la team des musiciens torturés versus les sportives. Les sportifs, là, en fait, on réunit les deux mondes pour créer plus de punk, plus de rage. C'est ça, manger, bouger, hein, pour aller faire, pratiquer une activité physique régulière. Avril fait donc du skate, du basket, joue de la guitare électrique, tape les gens. C'est, enfin, elle en donne. Elle en donne. Et d'ailleurs, son matériel va en prendre plein la gueule aussi parce que cette guitare va se faire péter en deux en plein milieu du morceau. D'une, la guitare continue quand même à jouer, donc on remarque que ce n'est pas du live. Ouais. C'est quand même décevant. Alors que vraiment, quand même, elle a beaucoup de skills, mais pas le skills de la nage, par contre, Avril. Non, effectivement. Parce qu'il se retrouve devant une piscine hors sol en plein milieu de ce mall canadien. Qui a décidément beaucoup de features. Ce mall a l'air fascinant à visiter. C'est dingue, hein. Les malls de Toulouse, le Leclerc Blagnac, c'était moins fun. C'était juste vraiment magasin, 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 magasin et borne d'arcade pour les enfants. Alors que là-bas, piscine, piscine, piscine avec une eau un petit peu trouble. Quand même, on ne voit pas le fond. Non, l'eau est verte. D'ailleurs, il y a même un plan qui est underwater et clairement, on est dans un lac. Un lac canadien, probablement. En plein milieu d'un mall. Ouais, en plein milieu d'un mall. De là à croire que ce mall, en fait, a une démarche écologique et donc va chercher de l'eau dans le lac plutôt que d'aller chercher de l'eau potable pour remplir... pour remplir cette piscine. Mais tous ses potes sont très contents de s'y jeter et Avril est en train de se dire « Ouh, non, pas moi ! » Théorie. Est-ce qu'Avril ne se jette pas dans l'eau parce qu'en fait, elle n'a pas les cheveux lisses et qu'elle a peur que ça boucle ? Ouais. Elle a peur que ça boucle. Ce serait dommage de troubler cette image de marque qu'on essaie de mettre en place depuis début. Ouais, de le ronder, quoi. Ouais, parce que quand même, quand on voit le visage, de toute façon, dès le début du clip, on voit le visage d'Avril Lavigne et là, on se souvient. C'est vraiment cheveux plats, œil charbonneux, dents de vampire. Ouais, c'est juste ça et ça a fait toute une génération, quoi, de zouz ou de travelottes qui veulent lui ressembler. Ouais, et qui essayent de se limer les dents au tas de crayons. Ouais. Voilà, n'essayez pas ça à la maison, les enfants. C'est quand même intéressant de constater qu'Avril Lavigne, du haut de ses 17 ans, a quand même des exigences dans ses relations amoureuses. Elle a envie de quelque chose de simple. Elle a envie, en fait, de quelqu'un qui a réglé ses merdes. Elle a envie de quelqu'un qui a fait le travail. C'est ça, alors qu'à 17 ans, on commence à peine à se rendre compte que c'est la merde. Bah ouais, c'est ça. Ouais, donc non, la psychanalyse ne vient qu'après. Et Avril, en fait, peut-être en tant que népo baby, qu'elle n'est pas d'ailleurs. Bah peut-être que Roger Lavigne a fait un album à succès au Canada dans les années 80. Mais on ne le sait pas. Mais elle a déjà réglé tous ses problèmes, étant donné qu'elle a fixé qui elle était. Et c'est quelqu'un qu'elle va tenir pour les 30 années suivantes. Mais elle veut effectivement que ses boyfriends aussi aient géré leurs problèmes déjà. Bah voilà, moi j'apprécie cette exigence. Ça me fait penser à la semaine dernière, je regardais la saison 2 de Heartstopper. Et je me disais, c'est quand même fascinant ces adolescents de 15 ans qui communiquent comme deux adultes qui ont fait 20 ans de thérapie. Non mais alors que vraiment, on se rappelle, à 15 ans, les amourettes qu'on avait, on faisait n'importe quoi. Moi, je me rappelle sortir de chez moi, fuguer un petit peu. Je n'avais pas 15 ans, j'en avais plutôt 17, 18. Ouais, 17. Ah non, peut-être que j'en avais 15, 16. Sortir de chez moi, marcher pendant une heure et demie, juste pour pouvoir envoyer des cailloux à la fenêtre de mon amoureux de l'époque pour lui dire, je pense à toi, et repartir. Alors qu'eux, ils sont déjà en mode genre, non mais il me faut quelqu'un d'adulte dans ma vie. Ouais, non, moi à 17 ans, je n'avais pas non plus cette maturité émotionnelle. Je me demandais, quel serait le meilleur cimetière pour perdre ma virginité ? Un fantasme que je n'ai pas réalisé, contrairement à notre ami Mini Majesté. J'ai la réponse, une petite artère au cabade, à côté de Jolimont. Ouais, c'était bien, sur la tombe de monsieur, jambon, jambon. Tout à fait, ouais, vraiment, que de fou. Voilà, comme quoi il y a des choses qui sont écrites. Et c'est comme quoi il y a un peu de gothique chez vous, et il y a un peu de whatever that is chez moi. Comme quoi on est vraiment ce qu'on mange. Et donc du museau de porc en gelée, et aussi de la culture nord-américaine. Et des croques-fromages, des friss-and-polls. Des friss-and-polls, servis par un hot-dog géant qui se fait casser la gueule. Et c'est donc ce qu'on va conclure peut-être pour aujourd'hui, le visionnage de ce clip d'Avril Lavigne. Avril Lavigne, merci beaucoup Avril. On l'a retrouvé au Zénith, je crois, au Zénith de Paris, il n'y a pas si longtemps. Moi, je n'étais pas au courant, je ne sais pas comment je n'ai pas été mis au jus de ce truc-là. Je l'ai vu passer dans les stories, je savais passer sous le nez. Putain, le seum. Ouais, gros seum. Écoute, Avril, on sait que tu vas nous regarder. Reviens, come back, please. We want you, we need you. Et thank you to have watched us. Et merci à vous tous de nous avoir regardés, écoutés, parlés d'Avril Lavigne. Et on se retrouve la semaine prochaine pour une review quelconque d'un objet culturel. Quelconque. Parce qu'on fait ce qu'on veut. Bye ! À plus ! Sous-titrage ST' 501